Bonjour les amis, j'espère que tout va bien, ici ça va pas trop mal, aujourd'hui une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui peut-être même la recette emblématique de la cuisine polonaise, l'accompagnement polonais par excellence, le kloski. Donc des kloski posés. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, ça coûte rien à faire, c'est vite fait. Donc c'est un accompagnement, quelque chose qui va donc accompagner ou une viande en sauce, des choses comme ça. Donc ça va être, on va être entre les pâtes, les nouilles, les spéts de seuleux, vous voyez ce type de produit. Donc c'est excellent, ça tient bien au corps, il ne faut pas en faire des tonnes parce qu'il en reste toujours. Donc on peut très bien les manger une fois cuits comme ça ou revenus à la poêle avec des petits lardons ou des petits oignons. Allez c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette de kloski, il va donc nous falloir 2 oeufs, 10 cl d'eau, 200 g de farine et une demi cuillère à café de sel. Donc je mets le sel dans la farine. Je vais casser les oeufs. Je rajoute l'eau, 10 cl d'eau donc, je bats. Et je vais incorporer la farine tout doucement. Alors si vous avez un petit fouet comme ça, servez-vous-en. Ok, je l'ai fait au fouet électrique, ok, ok, mais je ne l'ai pas montré, ça fait du bruit. On n'est pas obligé de le dire non plus. On peut garder ça pour nous, on peut dire que c'est notre petit secret les anons. Donc à partir de ce moment, ce qu'on peut faire, c'est mettre des épices ou des aromates, vraiment pour donner un petit peu de goût au kloski. Moi je n'en mets pas, je l'ai fait traditionnel, mais vous pouvez très bien rajouter de la marjolaine, ce genre de choses, un peu de sel, un peu de sel au lajami, un peu de poivre, comme on veut. Maintenant, je vais faire bouillir un grand volume d'eau. Alors, j'ai mon eau qui boue. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais moi je rajoute toujours un petit peu d'aromate là-dedans. Donc moi j'ai ça, alors c'est l'équivalent d'un bouillon de cuve de volaille, c'est de l'aroma mix. Donc j'en rajoute une cuillère, vraiment pour donner du goût à l'eau. C'est comme un condiment en poudre en fait. Je peux s'en servir pour la soupe, tout ça. Alors, je vais vous mettre le lien en description si des fois vous vouliez en acheter. Je crois qu'on en peut en trouver sur Amazon. Moi je vais chez mon épicier polonais, je rachète ça, mais je vais vous mettre le lien parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une épicerie polonaise à côté de chez soi. En accessoire, on a besoin d'une passoire, d'un récipient pour récupérer l'eau, parce que si vous laissez que la passoire, ça coule. Et d'une petite assiette pour récupérer les clousses. Quand l'eau commence à frémir, on prend une cuillère, on la trempe dans l'eau. Puis, on la trempe dans notre pâte. On dépose la pâte au fond. Et on continue l'opération. Je vais vous montrer avec trois déjà. Quand les clousses qui remontent à la surface, on attend une à deux minutes pour qu'ils cuisent. Puis, on les dispose comme on peut avec un écumoire. Moi je n'ai pas d'écumoire, j'ai que ça, alors je fais avec. Dans la petite passoire. Et on continue. Vous voyez, on les voit se détacher. Hop, au fond. Si vous en voulez des plus petits, une plus petite cuillère. Cuillère à café par exemple. Alors, on peut manger ça de différentes façons les amis. Donc, on peut manger ça avec une sauce, tout simplement, d'accompagnement d'une viande. Donc, une sauce, moi bien souvent je fais de la sauce aux champignons des bois. Je vais vous mettre la recette, ne vous inquiétez pas. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est les faire comme ça. On les fait revenir ou dans du beurre, un peu comme des chepeux de soleux. Ou bien, on peut très bien les faire, comment dire, salés, sucrés. Alors, sucrés, avec du sucre et de la crème. Ou bien, la dernière façon, on les sert comme ça. On fait revenir un oignon dans du beurre et on le dispose dessus. Bien souvent, en Pologne, c'est comme ça qu'on les mange. Voilà les amis, les clousses qui sont finies. Donc, moi, j'ai mis un petit peu de ciboulette et j'ai fait revenir au beurre un oignon pour accompagner. On peut très bien aussi y mettre une petite sauce. Moi, j'ai fait une sauce aux champignons des bois, vous voyez. On va se régaler avec tout ça. Ça va être un vrai bonheur. Ça va vraiment être la fête ce soir et la fête pour pas cher. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine recette.